La question est pour la première ministre. Les gens de l'Ontario ont perdu à l'ordre après que vous ayez dépensé près d'un milliard de dollars avec les centrales de Mississauga et d'Ogville. Les gens veulent que le Parti libéral de l'Ontario puisse maintenant rembourser. Est-ce que vous allez rembourser les contribuables de l'argent qui a été dépensé et gâché par le Parti libéral ? Veuillez vous asseoir. Alors nous avons arrêté l'horloge et je ne fais pas normalement ceci, mais j'aimerais, je voudrais vous dire que je vais être dur aujourd'hui et que si vous ne comprenez pas le message, vous le comprendrez vite. La première ministre. Merci, M. le Président. Je crois que la question se pose dans le contexte de toutes les questions qui ont été soulevées en raison de la relocalisation des centrales à gaz. Ces questions ont été soulevées à maintes reprises en comité. Nous avons envoyé des dizaines de milliers de documents au comité. Nous avons élargi la portée du comité de manière à ce que ces questions puissent être posées et je crois que l'on comprend maintenant beaucoup mieux ce qui s'est passé concernant la relocalisation de ces centrales à gaz. Nous sommes tous d'accord sur le fait que cela devait se faire. Je sais qu'il y a des décisions qui ont été prises qui n'auraient pas dû l'être, mais ce qui est important, c'est qu'à l'avenir, nous ayons en place un processus qui permette de s'assurer que ça ne se reproduise pas. Dire que vous êtes désolé, ça ne résout pas le problème parce que maintenant il y a les jeux panaméricains. Mais vous avez signé l'autorisation de l'annulation de ces centrales et je voudrais savoir, quand vous allez prendre la responsabilité de l'argent qui manque dans le trésor public. C'est de l'argent qui aurait pu être dépensé différemment. Vous devez rembourser l'argent que vous devez aux contribuables. Vous devez arrêter d'utiliser l'argent du contribuable comme un guichet automatique. Allez-vous rembourser les centaines de millions de dollars que vous devez aux ontariens. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Merci. Vous avez posé la question et ça suffit. Merci. Merci, M. le Président. Je crois qu'une discussion de l'argent qui manque pour ce qui est du trésor provincial serait intéressante. Si on regarde par exemple la 407, un bien comme la 407. Je me souviens quand j'étais en campagne en 2003, j'avais rencontré un ancien employé du ministère des Transports et il m'a dit que les 3 milliards de dollars qui avaient été payés pour l'autoroute 407 étaient en fait une fraction de la valeur de cet actif. Donc il y a des milliards de dollars au début qui n'auraient pas dû être payés. Mais je considère, et il faudra que le ministre des Transports me corrige peut-être, mais je crois que les recettes qui pourraient être entrées dont aurait pu bénéficier le trésor public est de milliards de dollars qui en fait bénéficient maintenant à une entreprise privée étant donné la décision prise par le parti d'en face. Merci. Question complémentaire. Vous regardez le passé parce que vous ne voulez pas traiter de l'avenir. Et je voudrais poser la question. Vous avez mis en faillite, plutôt que le parti libéral, vous avez mis en faillite les contribuables de l'Ontario. En tant que gouvernement de l'Ontario, vous devez donner la priorité aux intérêts des gens de la province. Nous vous demandons de faire la chose qui est naturelle et de rendre l'argent. Et si vous ne pouvez pas assumer les responsabilités, ne prenez pas de décision. Merci. Je sais ce que je fais. Je n'aime pas le ton de cette question. Je vais demander au... Je n'aime pas le ton utilisé par le député qui... Bon, je vais changer de ton. Alors, maintenant, il est temps que vous preniez vos responsabilités. Allez-vous reconnaître vos erreurs et payez l'argent qui manque au Trésor public? Arrêtez l'horloge. Asseyez-vous, s'il vous plaît. La première ministre. Merci beaucoup, M. le Président. Comme je l'ai dit, nous avons eu bien des occasions de parler de ces questions en comité. Et ces discussions continuent. Député de Renfau, je vous demande de... Je vous remets à l'ordre. M. le Président, si les recettes dont j'ai parlé concernant l'autoroute 407 continuaient à venir dans le Trésor public de l'Ontario, et ce serait des milliards de dollars que nous aurions en tant que gouvernement et en tant qu'Assemblée législative que l'on pourrait dépenser pour des services et investir dans des services. Je demande au parti d'en face si, en fait, ils vont vouloir rembourser les milliards de la 407 et de la dette de l'électricité. Il s'agit de revenus du Trésor provincial qui auraient pu exister. J'aimerais savoir ce que le parti d'en face voudra faire. Le député de Nippian-Carlton, merci. Je voudrais féliciter la Première Ministre et Jane pour leur premier petit enfant. Non, non, le troisième, mais premier petit-fils. Je crois qu'il y aura des célébrations. En tout cas, j'aimerais revenir à la question des centrales à gaz. Au cours des trois dernières semaines, l'auditeur a dit qu'il y avait 1,1 milliard de dollars qui avaient été jetés en l'air pour annuler ces centrales. Ensuite, il y a la question des réacteurs nucléaires. Ensuite, il y a l'augmentation des tarifs d'électricité. Et il y a également le programme de turbines éoliennes qui fait l'objet d'opposition de la part des gens dans les zones rurales de l'Ontario. Donc, je reviens à ce qu'a dit ma collègue députée de Burlington, de savoir si vous voudrez rembourser le contribuable pour l'argent qui manque. Merci, M. le Président. Je sais que le ministre de l'Énergie voudra en parler, mais je voudrais dire que cette notion de 180 millions de dollars qui a été dépensée pour se préparer pour ce qui concerne le nucléaire, en fait, je voudrais dire à quoi se réfère ce 180 millions de dollars. Ontario Power Generation a investi 180 millions de dollars pour des approbations en ce qui concerne des développements, des consultations concernant la possibilité d'une nouvelle centrale. Et donc, en matière de planification nucléaire, il y a le Conseil de l'énergie de l'Ontario, qui est une agence indépendante semi-judiciaire, qui a revu ses plans avec les dépenses et afférentes et réponses, s'il vous plaît. Et donc, il s'agit d'investir pour l'avenir si la province décide de construire. Donc, il ne s'agit pas d'argent perdu. C'est à titre d'information. Je ne crois pas que, en fait, cela permet à la Première Ministre d'échapper au fait que le dossier de l'énergie n'est plus contrôlé par le gouvernement. Nous savons qu'elle a fait un certain nombre de mauvaises décisions en ce qui concerne les centrales à gaz, la centrale de Oakville. Et nous savons que, quel que soit ce qu'elle dit sur le gouvernement ouvert, nous savons que c'est elle qui a signé le document du Conseil des ministres pour ce qui est de cette décision. Et nous savons, en tant que sous-ministre de l'énergie, qu'elle était courante des frais que ça représenterait en matière d'annulation. Donc, son parti ne va pas rembourser les fonds qu'ils ont volés des contribuables. La seule chose qu'elle peut faire, c'est de dire aux contribuables maintenant combien exactement ça leur coûte maintenant. Monsieur le Président, nous demandons maintenant depuis plusieurs mois aux partis conservateurs combien cela a coûté les plans concernant la 407, etc. Le maire de Oakville a mis quelque chose sur son site web, et je cite « Le timeline, le calendrier, le 25 septembre 2011, le leader des conservateurs, Tim Hudak, a dit que l'annulation avait coûté un milliard de dollars et que ça coûterait encore un milliard de dollars pour la centrale de Mississauga. La veille des élections provinciales, la centrale de Mississauga, toujours en construction, le chef des conservateurs a dit qu'il annulerait la construction de la centrale. Question complémentaire. Merci. J'aimerais revenir à la Première ministre. Bon, c'est très bien que le leader du parti en chambre se lève, mais c'est à la Première ministre de parler. C'est leur gouvernement qui a annulé les centrales à gaz. C'est leur gouvernement qui a coûté 1,1 milliard de dollars aux contribuables de la province. Alors, je reviens à la Première ministre. Il est clair que le gouvernement ne savait pas ou ne se préoccupe pas de l'argent que cela a représenté. Ils prennent des décisions de politique à la va-vite. Ce n'est pas dans l'intérêt de notre secteur énergétique ni dans l'intérêt des gens qui payent. Si elle ne peut pas nous dire ce que ses frais représentent en matière d'électricité, quand ils ouvriront leur facture d'électricité ou de gaz naturel, si elle ne peut pas nous dire combien cela va coûter, eh bien, elle ne sait pas faire son travail. Il faut que le vérificateur général puisse ouvrir les livres. La députée peut crier, peut dire tout ce qu'elle veut dire, mais elle ne peut pas nier le fait que c'est le leader de son parti, le chef de son parti, qui a dit que s'il était élu Premier ministre de la province, la centrale à gaz serait annulée de toute façon. Nous avons entendu des critiques depuis des mois de leur part, mais ils auraient pris la même décision que celle que nous avons prise. Donc, il est temps qu'ils le disent. Il est temps qu'ils permettent à leurs candidats d'aller voir, de se présenter devant le comité et de dire que Tim Hudak avait promis la fermeture de la centrale. Je vous demande de vous asseoir. Je vous demande d'utiliser le nom de la circonscription. Les leaders, le chef du parti conservateur, avaient dit qu'il allait annuler. Et il faut qu'ils expliquent pourquoi ils avaient fait exactement la même promesse que nous. La chef du troisième parti. Merci. Ma question est pour la première ministre. Les familles ontariennes payent les factures d'électricité les plus élevées au Canada. Le gouvernement a dépensé un milliard de dollars pour annuler les centrales à gaz et presque d'un milliard de dollars pour un programme qui ne peut pas être continué. Donc, j'aimerais savoir, en ce qui concerne la mise à niveau de la centrale de Darlington, quels sont les plans ? Merci. Je sais que le ministre de l'Énergie voudra répondre à cette question, à la question complémentaire, mais je voudrais dire que l'information qui a été collectée, la planification qui a été faite pour ce qui est d'une nouvelle centrale nucléaire, cet argent a été dépensé pour la planification, comme je l'ai dit, de consultation des parties prenantes au fin d'approbation. Et donc, tout ce travail montrera qu'il y aura des avantages à l'avenir. C'est de l'argent qui a été investi pour de l'information qui peut être utilisée à une date future. Donc, je voudrais que la chef du troisième parti ait cette information. Question complémentaire. Dans les documents que nous avons obtenus, le ministre de l'Énergie nous dit que des contrats d'une valeur de 950 millions de dollars ont déjà été signés pour Darlington. Donc, est-ce que la première ministre peut nous dire quel sera le prix final de ce projet? Première ministre. Je sais que... Bon, j'ai dit que j'allais... Que je dirais au ministre de l'Énergie de répondre, mais ce sera pour la prochaine question. En fait, j'entends bien ce que dit la chef du troisième parti. Pour la nouvelle centrale nucléaire, elle a un problème. Elle n'aime pas l'idée de mise à niveau de la centrale existante. Nous savons que le NPD ne soutient pas le nucléaire, mais ils ne soutiennent pas non plus l'énergie verte, M. le Président. Donc, il est très difficile d'identifier quel est leur plan en matière énergétique. Nous avons dit que nous allions mettre à niveau l'énergie nucléaire. L'énergie nucléaire est très importante pour cette province et elle fait partie de notre plan énergétique à long terme. Donc, il est assez surprenant de voir que... Je suis perplexe quand je vois que la chef du troisième parti n'a pas de plan en matière énergétique, alors que nous, nous en avons un, M. le Président. Donc, veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Question complémentaire finale. Ce qui est important pour les néo-démocrates, c'est la prudence avant que l'on s'engage à dépenser l'argent. Alors, nous avons eu une réponse à notre question concernant les coûts dans un document du ministre de l'Énergie et je vais citer un calendrier final et des coûts finaux ne seront pas connus tant que les contrats de construction ne seront pas signés. Donc, est-ce que la Première ministre peut confirmer que le gouvernement n'a aucune idée de ce que sera le coût final pour ce projet alors qu'ils ont déjà signé des contrats d'une valeur de 950 millions de dollars? Merci, M. le Président. Le ministre de l'Énergie ne me fera plus confiance. Mais, M. le Président, je dois répondre à la notion de prudence parce que la prudence, c'est vraiment au cœur d'avoir un plan pour l'énergie dans cette province, M. le Président. Et je ne sais pas si la chef du troisième parti connaît la manière dont les grands projets fonctionnent. Mais le fait est que, oui, vous ne connaîtrez pas les confinions jusqu'à ce que le contrat soit signé, M. le Président. Il y a plusieurs parties un contrat. Et ce qu'on a ici, c'est un plan d'avoir de l'énergie à long terme dans cette province. Et une partie de ça, c'est de remettre à nouveau la centrale de Darlington. Et donc, nous voulons mettre en place un plan afin d'obtenir ces contrats. Ce ne serait pas responsable pour nous de ne pas évaluer le nombre de temps que ça nous prendra pour avoir la capacité nucléaire nécessaire. Nous avons un plan en place. Nouvelle question, le chef du troisième parti. M. le Président, je dirais que la prudence, ce n'est pas seulement d'avoir un plan, mais aussi de savoir combien les contribuables devront payer pour cette prise de plan. C'est ce qu'on appelle la prudence. Voici les plans où le gouvernement a signé des contrats qui valent près d'un milliard de dollars afin de commencer la remise à niveau de Darlington. Mais ils ont admis eux-mêmes qu'ils n'ont aucune idée du coût final. Et donc, vous ne commenceriez pas à payer pour une voiture si vous ne saviez pas combien ça vous coûterait en fin de compte. Évidemment, cette question s'adresse à la Première ministre. Est-ce qu'elle croit que ça a du sens, encore une fois, commencer à faire les paiements et de signer les contrats pour un nouveau plan énergétique sans même avoir une seule idée de ce que le coût final sera ? Au ministre de l'Énergie. M. le Président, je crois qu'il est important de savoir vraiment ce qui se passe ici aujourd'hui. Le porte-parole en matière d'énergie pour les néo-démocrates a dit plusieurs fois qu'il appuie de ne pas construire de nouvelles centrales nucléaires. Voici ce qui se passe. Nous avons eu à travers la province beaucoup d'appui pour cette décision. Ça vient de plusieurs organismes et de personnes qui appuient les néo-démocrates. Et donc, plutôt que de dire qu'ils appuient l'idée de ne pas construire de nouvelles centrales, ils essaient de mettre en danger les projets qu'on a présentement en mettant en danger nos plans. Donc, j'ai une question claire pour la chef du troisième parti. Est-ce qu'elle appuie l'annulation de nouvelles centrales nucléaires ? À l'ordre, s'il vous plaît. À l'ordre. Je ne demande pas aux gens d'être silencieux afin qu'on puisse entendre les petits commentaires. Entre autres, le député de Cambridge, je voudrais vous demander de reprendre votre siège et d'arrêter de parler. La chef du troisième parti. Eh bien, mon doux, monsieur le président, s'ils avaient écouté les néo-démocrates depuis les dernières dix ans, on ne serait pas dans la situation monstre, le président. Donc, tout ça, ça semble très familier pour les gens de l'Ontario. Il y a deux ans, la première ministre signa des documents qui ont donné des plans d'énergie qui ont coûté finalement à la province 1,1 milliard de dollars. Et maintenant, la première ministre a signé un autre milliard pour un autre milliard de dollars afin de mettre à niveau la centrale de Darlington. Mais elle n'a absolument aucune idée du coup final de ce projet. Donc, qu'est-ce que la première ministre a à dire aux personnes qui craignent qu'elle n'a rien appris du fiasco des centrales au gaz? Au ministre de l'Énergie. Monsieur le président, je crois que sa réponse, ce serait oui. Elle n'appuie pas la construction de nouvelles centrales nucléaires. Elle connaissait les coûts. Elle dit exactement ce que nous faisons, la même chose que nous. Et maintenant, elle n'est pas contente que la population et son parti, et les organismes qui, elles, croient qu'ils ne font qu'appuyer les néo-démocrates, appuient maintenant une initiative que nous avons prise. L'OPG a été très responsable et ils nous ont aidé à régler les problèmes. La mise à niveau se créera 15 000 emplois. Elle ne veut pas créer 15 000 emplois. C'est ce qu'on a avec ce contrat, monsieur le président. Ça inclut des évaluations environnementales, du travail de construction. Et ce travail est là, nous pouvons l'utiliser comme guide pour les 10 prochaines années afin de prendre des décisions du côté nucléaire, monsieur le président. C'est la bonne chose à faire et c'est ce que nous allons faire. Complémentationale. L'Ontario, monsieur le président, les familles, les entreprises paient les tarifs d'électricité les plus élevés au Canada. Ils veulent que leur gouvernement prenne des mesures afin de contrôler les coûts. Plutôt, voici ce qu'ils voient. Il y a des millions de dollars donnés à une compagnie privée afin d'annuler les contrats de Mississauga et d'Augueville. Près d'un milliard de dollars dépensés pour des centrales qui ne seront jamais construites. Et maintenant, on signe un contrat pour un projet, même si on ne sait pas quel sera le coût final. Et donc, on voit ici des foyers qui en ont assez de payer, de faire les frais pour les décisions en énergie de ce gouvernement. Est-ce que le gouvernement n'a bien appris? Le ministre, monsieur le président, l'une des choses sur lesquelles nous sommes d'accord, intervention du président. De tenir un papier devant votre visage, ça ne signifie pas que je ne sais pas ce que vous êtes en train de dire. Le problème, c'est que vous avez une conversation avec les gens de ce côté alors que la réponse est donnée de l'autre côté. Donc, arrêtez ça et continuez. Le ministre, ce qu'ils ont fait pour essayer de régler les prix dans le système, c'est d'annuler 15 millions de dollars en construction en énergie dont on n'a pas besoin. Et vous savez, monsieur le président, elle veut construire de nouvelles centrales pour 15 milliards de dollars. Elle devra attendre d'être au gouvernement. Ce que nous avons décidé de faire, c'est de sauver de l'argent des contribuables, monsieur le président. Et je veux dire que de mettre à niveau le réacteur de Kander permettra à Darlington de continuer à opérer jusqu'à environ l'année 2055. C'est un investissement à long terme que nous avons fait, monsieur le président. L'OPG va de l'avant avec ce projet. Ils font les évaluations environnementales. Et c'est un atout, monsieur le président, et c'est ce que nous faisons. Nouvelle question, le député de Newmarket Aurora. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Je voudrais lui poser une question concernant les 777 millions de dollars en contrat qu'elle vient de signer en tant que ministre, alors qu'elle était ministre du Transport en 2010. Ça a acheté 182 véhicules de rail léger. Et alors que nous avons dépassé la date de livraison, le gouvernement n'a pas été capable de prendre ces trains. C'est qu'il n'avait pas d'espace où les mettre. Étant donné que la première ministre a une doctrine de transparence, je vais lui poser la question suivante. Quelles sont les pénalités, aujourd'hui, que les contribuables devront payer résultant de ce contrat? Et est-ce que la première ministre sera d'accord de mettre sur la table ce contrat afin que nous puissions voir exactement qu'est-ce qu'il en est? Le ministre du Transport et de l'Infrastructure. Merci, M. le Président. Il y a plusieurs contrats à travers l'Ontario. Intervention du Président. Le député de Renfrew revenait à l'ordre. C'est la deuxième fois que je vous avertis. Continuez. Il y a plusieurs contrats, M. le Président, et je sais que plusieurs personnes croient que ce sont des projets de Toronto, mais il y en a un, entre autres, à Barrie, avec un projet de tunnel. Il y a aussi plusieurs projets dans la ville de Thunder Bay. Nous avons construit 15 projets de façon très réussie et nous avons suivi le budget. Nous étions en temps. Je n'ai entendu parler d'aucun problème avec ces projets. Je sais qu'il y a plusieurs gestions de contrats. Il y a plusieurs contrats qui sont très scandaleux, mais lorsqu'on travaille avec 15 projets différents en même temps, je crois qu'on fait un excellent travail. Merci. Complémentaire. La Première ministre aurait dû donner l'information à son ministre de l'Information concernant les 777 milliards de dollars en contrat avec Bombardier. Le fait est, M. le Président, que nous avons de la très bonne information sur le fait que la pénalité de ce contrat aujourd'hui sera de près de 70 millions de dollars. Et ça augmente à chaque jour. Voici ma question à la Première ministre. Est-ce que vous allez respecter votre engagement d'être transparente et de dire à votre ministre du Transport exactement ce qui se trouve dans ce contrat, est-ce que vous présenterez ce contrat ici dans l'Assemblée? Et est-ce que vous accepterez de ne pas transférer les coûts de ce contrat aux municipalités à qui on fait du chantage? Et est-ce que vous vous engagerez aussi à faire en sorte que le projet sera ouvert en appel d'offres afin de régler le problème? Intervention du Président. Au ministre du Transport. Merci, M. le Président. Vous savez, ça m'étonne à chaque fois d'entendre le parti qui a transféré des millions de dollars sur les services sociaux qui ont forcé la fusion des municipalités, qui se tiennent debout présentement en chambre et qui critiquent nos actions. Nous travaillons dans un environnement tiré difficile et franchement, nous sommes en train de construire 50 millions en transports en commun. Il y a des enjeux qui sont complexes. Nous sommes en pleine négociation, M. le Président, avec Métrolinks, concernant la CTT et la ville pour annuler des contrats d'entreposage. Et donc, nous travaillons avec les municipalités, nous essayons de respecter nos engagements, nous sommes responsables et je crois que le parti de l'autre côté pourrait suivre un peu notre exemple. Le député de Toronto, Danford. Merci. Ma question s'adresse à la Première ministre. Selon la vérificatrice générale de l'Ontario, les décisions qui ont été prises par le Conseil des ministres et signées par la Première ministre ont eu un effet sur le contrat avec TCE. La semaine dernière, nous avons demandé à la Première ministre de se rendre au Comité permanent de la justice et d'expliquer pourquoi est-ce qu'elle a décidé de payer TransCanada Plus pour annuler que le coût d'origine. Et nous avons des preuves ici avec la correspondance que vous nous avez envoyée. Et est-ce qu'elle peut expliquer pourquoi elle a signé un plan que la vérificatrice générale qualifie comme favorisant TCE plutôt que la population de l'Ontario? La Première ministre, merci. Je sais que le leader parlementaire du gouvernement voudra faire quelques commentaires à cet effet, mais je n'ai pas reçu l'invitation de la part du comité. Et comme je l'ai dit, je suis apparue devant le comité, j'ai répondu à toutes les questions qu'on m'a posées, j'ai donné toute l'information que j'avais sur cette question. Et encore une fois, si le député a une question spécifique, je serais heureuse d'y répondre ici en Chambre, mais j'ai agi de façon responsable, j'ai été de haut comité. Et ce qui serait excellent, M. le Président, présentement, c'est si toute l'information qui a été reçue par le comité pourrait être rassemblée et si on pouvait obtenir un rapport de ce comité afin d'aller de l'avant. Parce qu'on met un plan en place présentement, mais ce serait bien d'avoir la perspective du comité à cet effet complémentaire. La première ministre dit qu'elle veut être plus ouverte. Depuis la dernière fois que la première ministre s'est présentée devant le comité, nous avons eu le rapport de la vérificatrice générale et un coût d'1,1 milliard de dollars pour l'annulation d'Augueville. Il y a eu des documents qui ont été signés par la première ministre. La première ministre devrait venir au comité et expliquer pourquoi elle a signé un document qui a aidé à mettre de l'argent dans les poches des compagnies privées plutôt que de sauver l'argent des contribuables de l'Ontario. Le leader parlementaire du gouvernement. M. le Président, c'est cette première ministre qui a demandé à la vérificatrice générale de se pencher sur cette annulation de contrat. Il y a eu un processus ouvert. Le comité a eu accès à tous les témoins, tous les documents nécessaires. Et c'est étrange que ce député ait changé sa rengaine parce que le 11 avril, il a dit ce qui suit. Je ne crois pas que ce soit un problème. Nous savions que le conseil des ministres appuyait ce processus et donc ça ne me surprend pas. Le fait est, M. le Président, que la première ministre s'est présentée au comité et l'a répondu à des douzaines et des douzaines de questions. Elle a été ouverte avec les documents. Les membres de son personnel, de son conseil des ministres, ont été informés, se sont présentés au comité. J'y ai été moi-même. On m'a posé des questions sur des documents que je n'avais jamais vus, sur des rencontres auxquelles je n'avais pas été. Et donc, nous avons été plus couverts. Nouvelle question de plus d'Ottawa Sud. Merci. Ma question s'adresse à la ministre des services communautaires. J'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs familles d'Ottawa Sud et d'entendre leurs inquiétudes. Ce que je sais, c'est que l'une des parties importantes de ce qu'on fait, c'est de connecter les services gouvernementaux aux familles. J'ai rencontré plusieurs groupes familiaux qui s'inquiètent de la situation des gens qui ont une déficience intellectuelle. Après avoir entendu leurs inquiétudes, je comprends amplement leurs inquiétudes et je les partage. Je sais que ce gouvernement a exprimé son engagement à aider ces familles. Est-ce que la ministre pourrait nous dire quelles actions ce gouvernement met en place afin d'aider les gens atteints d'une déficience intellectuelle et leur famille? Monsieur le Président, je suis en train de perdre ma voix, donc je serai breuf. Je remercie le député pour sa question. Nous, nous sommes engagés et ce fortement à aider ces familles. Nous avons investi 1,7 million de dollars dans les services gouvernementaux pour aider les gens ayant une déficience intellectuelle et 97 % de ce financement va directement aux services aux individus. Cette année, nous avons 42,7 millions de dollars de plus dans le budget pour aider les familles. Et c'est excellent, Monsieur le Président. Depuis que nous avons pris le pouvoir en 2003, nous avons augmenté notre financement de 62 % et je sais que la demande pour les services, pour les gens ayant un retard de développement, augmente. Et je crois que le gouvernement montre qu'il comprend très bien leurs problèmes. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier le ministre de sa réponse. C'est encourageant d'entendre parler de ces investissements, ces investissements qui aideront les familles. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de soins et que les familles recevront enfin les soins dont ils ont besoin. Aussi encourageant que ce soit, nous savons que les besoins sont grands et qu'il y a plus à faire. Monsieur le Président, je demande au ministre d'élaborer sur la vision de ce gouvernement concernant les gens qui ont un retard de développement. Le ministre, je serai heureux de le faire, Monsieur le Président. J'apprécie la question parce que c'est une question qui touche tout le monde dans cette Chambre. Nous avons un but commun ici afin de s'assurer que nous répondons de la meilleure manière aux besoins de ces gens. Ils ont besoin d'un appui approprié et ils doivent aussi participer dans leur collectivité. C'est quelque chose d'essentiel. Mais il y a encore plus à faire. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Il y a des solutions qui ont été proposées de la députée de l'autre côté de la Chambre de créer un comité spécial. Ce comité se rencontrera aujourd'hui et de ce côté de la Chambre, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir afin de les aider dans leur travail. Merci. Nouvelle question. Le député d'Étobico-Lakeshore. Juste à temps. Ma question s'adresse à la Première ministre. Hier, nous avons discuté le fait que vous aviez 36 groupes de consultation depuis que vous avez pris le pouvoir il y a 9 mois. Et donc, on m'a posé quelques questions concernant le fait que les conservateurs ne soient pas impliqués dans ces groupes. Et évidemment, c'est parce qu'ils ne veulent pas que ces groupes soient crédibles. Et quand on y pense, on a conclu que vous aviez 37 groupes. Le 37e groupe est le plus important. C'est celui avec lequel vous consultez à chaque jour. C'est celui qui prend les vraies décisions. C'est son collègue ici, à notre gauche. Ma question, M. le Président, c'est quand est-ce que vous allez formaliser cet accord et laisser la population de l'Ontario savoir qui dirige cette province. Reprenez-vous siège, s'il vous plaît. Reprenez-vous siège. Merci. Madame la Première Ministre. Merci, M. le Président. Comme l'a dit le ministre des services sociaux et communautaires, c'est vrai que c'est difficile de savoir comment commencer à répondre à cette question. Alors, comme je l'ai dit hier, nous sommes un gouvernement qui pense, qui croit qu'il est mieux de parler à des gens qui ont l'expertise nécessaire, qui peuvent nous fournir des conseils concernant des questions bien précises. Et je pense que c'est comme cela que l'on prend les bonnes décisions. Et j'aimerais vous faire part d'un historique dont se rappelle très bien le membre d'Enfasse, le député d'Enfasse. Il fut un temps, il était impossible de rencontrer le ministre. Je me rappelle d'avoir essayé de rencontrer le ministre Albrecht à l'époque concernant la malgation. Eh bien, nous ne pouvions pas parler avec lui de la malgation. Nous n'avons pas été capables de rentrer dans son bureau. Les portes étaient verrouillées. Nous n'avons pas pu discuter avec le ministre concernant la malgation des conseils scolaires. C'est comme cela que les conservateurs fonctionnent. Ce n'est pas comme cela que nous, nous fonctionnons. Merci. Nouvelle question ? Eh bien, c'est très facile, madame la ministre, première ministre, d'accuser les autres d'erreurs qui se sont produites il y a plusieurs années déjà. Mais le fait est que nous sommes ouverts et transparents. Et monsieur Cleese nous demande des enseignements concernant un contrat. Et qu'est-ce qu'on lui répond ? Des choses qui ne sont pas claires, des boniments. Nous avons droit à une question, une réponse, pardon. Quand est-ce que vous allez devenir ouverts et transparents à ce gouvernement ? Reprenez vos sièges, s'il vous plaît. Reprenez vos sièges. Reprenez vos sièges. Merci. Madame la ministre. Bon, je ne vais pas dire que c'est une bonne question, mais quand même, je suis tout à fait heureuse que cette question ait été posée, parce que s'il y a un problème et que nous n'avons pas les renseignements précis concernant ce contrat, eh bien, nous allons essayer d'obtenir ces renseignements pour le député d'en face. Et c'est comme cela que ça, là, fonctionne. Et je sais que le député n'a pas été ministre, mais le député de Newmarket Aurora a été ministre. Donc, il sait très bien que lorsqu'il y a des questions spécifiques concernant un contrat ou une situation, eh bien, le ministère peut obtenir ces renseignements. Et c'est ce qui va être fait, monsieur le président. Mais je n'étais pas en train de rejeter la faute sur qui que ce soit. Ce que je dis, c'est qu'il y a un contrat et qu'il y a une différence entre la manière dont nous fonctionnons et la manière dont le parti d'en face fonctionne. Et ça a toujours été comme ça. Nous avons toujours voulu consulter les parties prenantes pour nous aider à prendre des décisions. Merci. À l'ordre. Nouvelle question. Le député de Tim James Bay. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Madame la première ministre, le sénateur McDuffie et Pamela Walters nous montrent bien qu'on devrait se débarrasser du Sénat prédéral. Votre ancien chef de parti, monsieur McGuinty, avait une position également très claire sur l'abolition du Sénat. Comment est-ce que se fait-il que vous n'ayez pas la même position avec tous les scandales qui entourent cette institution ? Comment se fait-il que vous croyez en la réforme du Sénat plutôt qu'en son abolition ? Merci, monsieur le président. Nous ne sommes pas le gouvernement fédéral au cas où vous ne l'auriez pas encore remarqué. Ce n'est pas une décision qui nous incombe. Mon travail consiste à unir les gens et non à les séparer, les diviser. Je pense que c'est au gouvernement fédéral de s'exprimer sur la nature du Sénat. Ma position personnelle, c'est qu'on peut le réformer. C'est ma position personnelle. C'est une discussion qui doit avoir lieu dans tout le pays. Et je pense que c'est le premier ministre fédéral qui doit mener cette discussion, comme il l'a promis. Merci. Question complémentaire. Alors, ce qui est clair, c'est que les gens de ce pays et de cette province sont unis dans leur volonté d'abolir le Sénat. Nous avons le sénateur Duffy et d'autres scandales qui nous ont bien montré que cette institution devrait être abolie. Et nous avons un rôle à jouer en tant que province, car une modification de la Constitution pour abolir le Sénat nécessite l'approbation de la province. Alors, je répète ma question. Est-ce que vous êtes prête à adopter la position de l'abolition du Sénat au nom de l'interview ? Merci. Monsieur le Président, je pense que le député pense peut-être qu'il s'agit d'un sujet brûlant pour cette province. Mais je dois dire qu'au Conseil de la Fédération, lorsque cette question a été soulevée par mes collègues premiers ministres, eh bien, ils ont dit qu'il n'y avait pas vraiment d'urgence à cela. Il n'y a pas eu de commentaires ou de discussions à ce sujet. Il y a eu un consensus dans le sens que c'était le fédéral qui devait en discuter. Et le Premier ministre fédéral a dit qu'il allait mener la discussion. Et c'est là que la discussion doit avoir lieu, Monsieur le Président. Et je pense que c'est tout à fait exact. Et je ne sais pas si le député d'en face est en conversation active avec Monsieur Mulcair, mais il faut les laisser discuter de cela au niveau fédéral. Merci. Nouvelle question. J'ai une question pour le ministre du Développement du Nord et des Mines. Alors, notre plan pour la croissance et les emplois de cette province repose sur trois piliers. L'infrastructure, les gens et le climat d'affaires dynamique en Ontario. Alors, je sais que dans ma circonscription de Thunder Bay, il y a des projets qui étaient en attente depuis plusieurs années, et pendant plusieurs années, et qui maintenant sont enfin mis en œuvre. En ce qui concerne le climat d'affaires, il s'agit par exemple du Fonds du patrimoine nord-ontarien, et nous avons de nombreuses initiatives qui pourront nous aider à améliorer le climat d'affaires. Le ministre doit nous dire ce qu'il est en train de faire pour s'assurer que l'exploitation de richesses naturelles continue à rester une priorité dans notre province, qui est parmi les provinces les plus importantes à ce niveau, au Canada. Est-ce que le ministre pourrait nous dire comment est-ce qu'il entend stimuler la croissance ? Alors, merci d'avoir posé cette question. Je trouve que c'est une excellente question. Donc, il y a eu de nouvelles mines qui ont été ouvertes, et il y a eu un investissement très important à ce niveau-là. De nombreux emplois ont été créés par Great Platinum Palladium, par exemple, 500 emplois de créés. Et c'est vraiment un succès extraordinaire. Et ces dix dernières années, eh bien, 23 nouvelles mines ont été ouvertes dans cette province, plus que nulle part ailleurs au Canada. Donc, nous sommes persuadés que le fait de fournir un climat propice aux affaires et aux investissements dans les mines nous permettra de stimuler la croissance et la création d'emplois en Ontario. Merci. Merci. 23 mines ouvertes en dix ans, eh bien, cela montre bien à quel point nous sommes engagés dans le sens de la croissance en Ontario. Et il y a une préoccupation chez tous les intériens avec le cercle de feu. Et il y a de nombreuses critiques que l'on entend, mais la critique est bien trop simple et la critique est facile, mais l'art est difficile. Et la plupart des gens qui nous critiquent, eh bien, ne parlent pas de l'implication des Premières Nations, du rôle du gouvernement fédéral. Ils ne parlent pas des municipalités individuelles ou des fédérations de municipalités qui ont leur propre perspective sur ces questions. Ils ne parlent pas d'infrastructures. et ils ne parlent pas de ces sociétés importantes qui ont un rôle à jouer en la matière. Est-ce que le ministre pourrait nous dire comment il s'assure que ces projets sont mis en œuvre, y compris la prise en compte des investissements et des collectivités et de l'infrastructure ? Merci. Cette question est vraiment très intéressante parce qu'il y a vraiment de nombreux facteurs qui entrent en ligne de compte. C'est une grande occasion, mais il y a également de grands défis. Nous savons qu'il faut bien préparer les choses et c'est pour cela que notre ministère travaille dur. Nous avons, par exemple, un accord avec les Premières Nations. C'est un accord historique. Donc, j'aimerais vraiment encourager tous les députés de parler avec nous de notre travail parce que c'est un travail très positif qui fait de grands progrès. Nous avons des discussions avec toutes les sociétés intéressées, M. le Président, et nous savons à quel point l'infrastructure est importante. Il faut qu'il y ait un accès facile à cette infrastructure. C'est tout à fait clé ici. Et nous avons de nombreuses options qui seront à l'avantage des Ontariens. Et nous allons essayer, je veux dire, pour le bien de la province. Merci. Nouvelle question, le député de Sarnia-Lampton. Merci. Ma question s'adresse à la Première Ministre. Madame la Première Ministre, votre gouvernement libéral refuse de reconnaître l'occasion que représentent les sables bitumineux de l'Alberta. Alors, cela représenterait des revenus très importants pour notre pays. Et il y a eu des... pour parler avec le gouvernement de l'Alberta. Est-ce que vous allez vous engager à créer des conditions favorables à la création d'emplois et à la croissance dans notre province et favorable au secteur pétrolier de l'Alberta, qui créera de nombreux emplois et qui occasionnera de nombreux investissements ? Merci. Merci de votre question. Je suis tout à fait heureuse de pouvoir rencontrer ces prochains jours pour le Premier Ministre Selander, le Premier Ministre Redford. Et vous avez tout à fait raison, le pétrole et le gaz sont tout à fait importants dans notre relation avec l'Alberta. Ce sera au centre de mes discussions avec le Premier Ministre Redford. Donc, j'ai dit très souvent que je comprenais les liens. Et je pense que c'est très important que nous renforcions notre relation. Et en ce qui concerne le transport des carburants, comme le pétrole et le gaz, eh bien, j'ai dit très clairement que je comprends à quel point c'est important que nous puissions transporter ces produits dans tout le pays, mais qu'en même temps, nous nous assurions que les mesures de protection environnementale sont en place et que la relation avec les Premières Nations soit bonne. Donc, ce sont vraiment des priorités pour nous, et je l'ai déjà dit, et je le dirai encore une fois lorsque je discuterai avec le Premier Ministre de l'Alberta. Merci. Question complémentaire. Ma question s'adresse encore une fois à la Première Ministre, qui est supplémentaire. Alors, il y a de nombreuses personnes qui profiteront de l'exploitation des ressources gazières et petrolières, et de nombreux emplois qualifiés seront créés. Et malgré le fait que votre prédécesseur était tout à fait opposé à ce que l'Ontario bénéficie de tels avantages, est-ce que vous allez nous dire si vous allez permettre à l'Ontario de profiter des ressources de l'Alberta ? Eh bien, mon prédécesseur a été un véritable leader dans le dialogue avec le Premier Ministre d'autres provinces, particulièrement avec le Premier Ministre Redford, M. le Président. Donc, le Président du Conseil de la Fédération, qui était donc moi-même et en tant que Premier Ministre de l'Ontario, j'ai dit très clairement que c'était un dossier très important, qu'il fallait faire preuve de leadership en la matière. Et nous avons donc un organisme de régulation des valeurs mobilières. Nous allons également améliorer le régime de pension du Canada pour que les travailleurs puissent profiter de ces avantages. Et je pense que je vais travailler très dur avec mes collègues et mes homologues pour pouvoir discuter de cela. Et c'est le genre de leadership dont nous voulons faire preuve. Merci. Reprenez vos sièges, s'il vous plaît. Reprenez vos sièges. Nouvelle question. La chef du troisième parti. Merci. Ma question s'adresse à la Première Ministre. Hier, à Sudbury, deux petites filles se sont rasées la tête. Elles l'ont faite à la mémoire d'un membre de leur famille. Et donc, dans le nord-ouest de l'Ontario, il y a donc des installations de dépistage PET, de tomographie. Si une fille de 10 ans et une petite fille de 8 ans comprennent qu'on a besoin d'installations de tomographie, pourquoi est-ce que ce gouvernement ne le comprend pas ? Bon, merci pour votre question. J'aimerais dire à ces deux petites filles qui sont si préoccupées par les soins de santé qu'elles se rasent la tête, eh bien, j'aimerais les remercier de leurs préoccupations au niveau des soins de santé. Alors, c'est vraiment important de reconnaître que les gens doivent avoir accès à ces installations de tombodensitogrammes. Et vraiment, chaque RLISS et chaque hôpital doit avoir accès à ces ressources. Et c'est une décision que l'on doit prendre au niveau des RLISS et des hôpitaux, donc d'acheter un tel tomodensitomètre. Et dans le nord-est de l'Ontario, c'est une demande qui a déjà été faite. La députée de Nickelbelt en a déjà parlé. Mais il faut vraiment faire attention et être prudent dans notre dépense des deniers publics en matière de santé. Alors, j'aimerais quand même vous rappeler que le RLISS et tous les hôpitaux ont demandé à ce que les tomodensitomètres soient emmenés dans ces parties de la province. Parce que c'est vraiment très important dans le diagnostic du cancer. Et tout le monde sait que c'est très difficile que de transporter un patient atteint de cancer en voiture et que donc on ne peut pas les déplacer pendant des centaines de kilomètres juste pour un test. Donc, les collectivités sont prêtes à compenser les coûts et ils ont des campagnes de financement qui ont lieu. Alors, est-ce que si le gouvernement est donc capable de dépenser un milliard de dollars pour annuler des centrales électriques dans cette province, pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas financer des tomodensitomètres dans le reste de la province ? Je suis un peu déçue d'entendre la chef de la troisième partie s'exprimer dans le sens que ces tomodensitomètres ne sont pas chers. Mais en fait, ce sont des équipements très onéreux à acquérir. C'est pour cela que nous sommes si prudents lorsque nous les acquérons. Alors, c'est un investissement prioritaire, mais on ne m'a pas donné de mise à jour à ce sujet. Je ne savais pas que c'était une priorité pour les RLISS et les hôpitaux. J'avais l'impression que ce n'était pas une priorité en ce moment pour les RLISS et les hôpitaux locaux. Merci. Nouvelle question, le député de Ottawa-Orléans. Merci. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. La protection de la santé et de l'environnement a toujours été une de mes priorités. Et lorsque nous nous sommes engagés en 2003 à éliminer les centrales au charbon dans cette province, c'était une bonne décision. Ceci aura de nombreux avantages pour les Ontariens. Et cela signifiera que notre air sera bien plus propre et que les Ontariens ne souffriront plus de maladies liées à la pollution atmosphérique. Alors, j'aimerais que vous me donniez une mise à jour des initiatives gouvernementales pour annuler la production d'électricité dans les centrales au gaz. Monsieur le Président, c'était mon plaisir d'annoncer ce matin que la centrale de Lampton a aujourd'hui fonctionné pour la dernière fois. Merci. Maintenant, il va falloir que je parle encore plus vite parce que cela a dépensé de mon temps de parole. Donc, la centrale de Lampton était la dernière centrale au charbon de l'Ontario du Sud. Et donc, l'Ontario est en train de devenir, et est devenu de par ce fait, la première, le premier territoire d'Amérique du Nord à complètement éliminer les centrales au charbon. et donc, cela va nous permettre de faire baisser les émissions de carbone Ontario de plus de 30 mégatonnes. C'est comparable au fait de retirer un nombre très important de voitures de la circulation. Aujourd'hui, nous avons un très bon bilan. Merci. Question complémentaire. Je pense que ceci fait de l'Ontario un leader mondial dans le sens des initiatives pour l'énergie verte et propre. Donc, d'après ce que j'ai compris, il s'agit d'une des initiatives pour la lutte contre le changement climatique les plus importantes en Amérique du Nord. Et comme le ministre l'a mentionné, eh bien, il faut vraiment prendre de telles mesures et que c'est très important que le carbone contenu dans notre atmosphère diminue. Donc, ceci est au bénéfice de la santé et de l'environnement de cette province. Et je pense que les efforts qui ont été faits pour annuler ces centrales au gaz sont vraiment très importantes. et j'aimerais que le ministre nous compare un peu à d'autres provinces en ce qui concerne de telles initiatives. Merci. Point. Et c'est une des plus grandes initiatives en matière de réchauffement climatique en Amérique du Nord. Écoutez ce que John Baird, l'ancien ministre des Affaires étrangères, a dit cette année. Nous sommes le seul pays dans le monde qui s'est engagé à se débarrasser du charbon sale pour créer de l'électricité. Si les conservateurs ou libéraux peuvent appuyer, nous, les initiatives. Pourquoi? C'est que leurs homologues à Queen's Park ne peuvent pas appuyer cette initiative. Mais lorsqu'ils étaient au pouvoir, l'utilisation de charbon au sale était leur stratégie. Maintenant, nous avons un Ontario plus propre. Le moment est venu pour l'opposition d'appuyer les efforts en énergie propre du gouvernement du gouvernement de l'Ontario, député de Alli-Burton-Quarterlake-Rocks. Ma question s'adresse à la première ministre. Plus de 120 ans. Un groupe de personnes paisibles, comme l'Association bouddhiste du Canada, et maintenant, ce qui est devenu la ville de Quattel Lake, ils ont acheté la terre à cause de son endroit tranquille et de son paysage. Ils voulaient créer une retraite paisible pour les bouddhismes et avec une boutique pour souvenirs et un restaurant. Nous voulons, et ceci à part des millions d'entouristes à la région, mais à cause des éoliennes dans la région, seront construites à côté. Et ceci va détruire l'environnement à cet endroit. Première ministre, est-ce que les bouddhistes partiront avec le vent? Ministre de l'énergie, j'apprécie les commentaires de la question ou de sa question. Je ne crois pas que mon ministre ou mon ministère a tendu parler de cette initiative. Je voudrais les inviter à mon bureau et j'aimerais avoir une conversation avec eux. Je dois dire ceci. Nous avons pris des décisions importantes pour l'emplacement des infrastructures énergétiques. Mais l'enjeu est le suivant. Et je pose la question à la députée. Il y a un contrat éolien. Et je voudrais également savoir si son chef appuie ce contrat. Merci. Oui, ils vous ont demandé d'avoir une réunion avec vous. Mais ils n'ont pas reçu de confirmation. Mais il est important que le gouvernement libéral va faire passer tous ses intérêts avant. Alors que pour ruiner cet environnement sur des terres achetées il y a plus de 100 ans, dont ils préfèrent... Donc cet endroit a besoin de création d'emplois. Ce sont des gens paisibles. Ils veulent des choses qui soient là, qui soient intéressantes, paisibles, économiques pour les gens. Vous devriez appuyer et venir visiter ce site. Et le conseil municipal a fait son travail en rejetant le projet d'éoliennes. Je voudrais demander aux menaces et je voudrais que la menace arrête de forcer les éoliennes dans les endroits et dans le parc. Voyez-vous asseoir. Cette porte sera bientôt utilisée par quelqu'un. Merci. Ministre de l'Énergie, M. le Président, j'ai entendu beaucoup de cris. de la députée de Nôte-Baye. Et c'est lui qui a appuyé l'éoliennes. Il y a beaucoup de projets dans cette région. M. le Président, ce qui est important ici, c'est que nous avons des contrats existants. Qu'est-ce qu'on fait avec tous ces contrats? Je demande au chef de l'opposition de clarifier sa position et de clarifier au nom de la députée va-t-il annuler les contrats éoliers existants. Une fois, il a dit non. Ensuite, oui. Ensuite, il a dit oui. Ensuite, il a dit non. Et vous êtes censé vous arrêter lorsque je me lève. Nouvelle question. Député de Témiscamingue, Cochrane, ma question s'adresse au ministre des Richesses naturelles. Plus de 70 000 jeunes participent au programme de cadets depuis 1974. Donc, les jeunes de 17 ans peuvent travailler à l'échelle de la province ou moins de chez eux. Le programme sensibilise les enfants, leur donne des compétences et leur permet d'apprécier la diversité de la province. Et ce sont les leaders de demain. Et peut-être pas ceux de demain, parce que le gouvernement a coupé le programme. Aujourd'hui, nous allons présenter une pétition avec plus de 6 000 pétissiers de noms pour maintenir le programme. Et nous voulons que le gouvernement maintienne le programme et donner la chance aux jeunes pour toute une vie. Ministre du Nord, j'apprécie la question du député d'en face. C'est un enjeu important. Je suis sûr que notre ministère va continuer à créer des emplois pour les jeunes. Et comme par exemple, par le biais du ministre des Richesses naturelles, nous avons maintenu ce programme malgré les défis difficiles. Parce que le gouvernement est engagé à créer des possibilités pour les jeunes de l'Ontario. En réalité, avec les changements, avec le programme de cadets au lieu d'un programme de jour, au lieu d'un programme de cadets, nous avons maintenant 30 emplacements en Ontario au lieu de 13 et 3 dans la circonscription qui va donner des possibilités exceptionnelles pour les jeunes de l'Ontario. Député d'en Gaumont, Manu-Toulin, ma question s'adresse. Pendant que j'étais jeune, j'étais heureux de participer au programme de cadets pendant deux ans. J'ai appris et j'ai réalisé des choses réelles. Et dans une certaine mesure, m'a formé. Maintenant, le ministère des Richesses naturelles a été coupé, les parcs sont fermés, et les jeunes n'ont pas l'occasion d'explorer et d'apprendre. Est-ce que ce gouvernement va s'engager à reprendre le programme de cadets qui est une expérience indispensable pour les jeunes? J'apprécie d'entendre ceci parce que les députés d'en face, parce que 74 000 étudiants d'université ont eu cette expérience. Voilà pourquoi, malgré les pressions exceptionnelles financières du gouvernement, nous avons maintenu ce programme pour maintenir ses possibilités à tous les jeunes à l'échelle de la province. Nous avons amélioré le nombre d'emplacements en ajoutant 17 emplacements en Ontario, qui vont permettre aux jeunes d'établir, d'avoir ces possibilités, parce que nous nous sommes engagés à maintenir le programme à l'avenir. de la députée de la députée de Kitchener-Waterloo. Je voudrais souhaiter la bienvenue, une bonne annomie de la circonscription de Toronto Centre. Je lui souhaite la bienvenue à Pittsburgh. députée de Nipissing. Appel au règlement. Je ne suis pas sûr. Je voudrais mettre au défi le ministre de l'Énergie pour ses commentaires, mais je vais faire rappel au règlement, parce que le ministre de l'Environnement a parlé de commissaire à l'Environnement. Je rappelle à tous les députés. J'attends votre attention. Ce n'est pas un rappel au règlement. député de Scarborough-Gilwood. Rappel au règlement. Je voudrais souhaiter la bienvenue, mon frère, qui a passé ces dix dernières années à jouer au basketball à l'échelle internationale. Il est maintenant diplômé de l'université. Il va commencer maintenant sa carrière professionnelle à St. Thomas, en Ontario. Député de Northumberland, Quentin West, pour rappel au règlement. Monsieur le Président, je voudrais souhaiter la bienvenue à Chase Marston de Harlowville des Premières Nations, qui est après-midi avec nous cet après-midi à Queensport. Étant donné qu'il n'y a aucun vote différé, la Chambre ajoute ses travaux jusqu'à 15 heures. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada et après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada